Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte. Encore une fois c'est sur un jeu coup de coeur. D'ailleurs vous pouvez le voir il y a un magnifique coeur. D'ailleurs c'est le nom du jeu, Earth. Donc voilà, Sayonara Wild Earth. C'est un jeu qui a été développé par Simogo. Édité par Anapurna Interactive. Sorti en décembre 2019 sur PC, Switch, PS4, iOS et là sur Xbox One. Il est sorti au mois de février. Donc voilà, les développeurs appellent ça un pop album vidéogame. Donc vous verrez, j'en avais parlé dans la vidéo de présentation, c'est un jeu qui mêle l'ambiance visuelle, sonore, les vibrations. Et vu que tout est synchronisé, en fait, ça titille nos sens en même temps, on va dire, la vue, l'ouïe, le toucher. Et du coup, vu que tout est synchronisé, ça offre une expérience de jeu assez unique. Il y a d'autres jeux qui le faisaient. Il y a Rez qui le faisaient. J'en ai fait d'autres, Aero aussi, un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps sur PC. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous le présenter aussi. Mais voilà, c'est une expérience vidéoludique. Comme je vous dis sur ma chaîne, c'est ce que je privilégie. J'aime vraiment en fait des jeux avec des ambiances et des genres un peu atypiques. Après, ça ne m'empêche pas de jouer aussi à des jeux beaucoup plus, on va dire, classiques, grand public. Les, je sais pas, la Suns Creed, les Garof War, j'ai fait du Call of aussi, des jeux un peu plus grand public, on va dire. Mais moi, j'aime, c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est justement avoir des expériences un peu uniques, quoi. Mais des choses qu'on retrouve pas ailleurs. Et celui-là, il en fait partie, quoi. Donc voilà, c'est parti. Premier niveau. Alors, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. C'est uniquement de choisir la trajectoire du personnage. Il y a des QTE aussi à certains moments. Là, c'est vraiment le tout premier niveau pour prendre en main le gameplay. Donc, comme vous voyez, il faut récupérer les coeurs. C'est un jeu à scoring. Il est basé en grande partie sur le scoring. Malheureusement, un petit peu court. Mais voilà. Moi, même si je l'ai trouvé court, comme souvent avec les jeux, c'est, voilà, j'aime privilégier en fait l'expérience, même s'il est un peu courte. Mais intense et enrichissante, voilà, qui est vraiment intéressante à vivre, quoi. Comme Vanquish, par exemple. Ce qu'il avait fait, à l'époque, était quand même relativement court, si on le faisait dans des difficultés assez basses. Mais par contre, c'était extrêmement intense, quoi. C'est, voilà. Et là, bah là, c'est pareil. Donc du coup, vous avez dû voir le début, là, elle expliquait un peu le contexte. Donc là, elle part. Et bah voilà, elle devient une super héroïne. Donc voilà, premier niveau terminé. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout terminé. J'ai l'or de partout. Après, il y a des succès, il y a des succès aussi, qui sont assez sympas. En fait, alors là, voilà, c'est marqué, obtenu, non classé, sur Claire de Lune. Donc en fait, là, il me donne, en fait, comment dire, il m'indique qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le succès. Ou le trophée, peu importe. Mais en fait, à la base, c'était pas écrit, ça. C'était une énigme, en fait. C'était, je me rappelle plus, mais tout était écrit sous forme d'énigme, quoi. Et du coup, voilà, fallait trouver l'énigme à quoi elle correspondait, à quel niveau elle correspondait, et quelle était l'action qu'il fallait réaliser pour avoir le succès, quoi. Donc voilà. Du coup, ça, donc, il y a les niveaux les uns après les autres, là, qu'on peut jouer. Et puis après, dans les bonus, en fait, on a un mode, là, j'ai pas l'or, sur celui-là, c'est, en fait, on fait l'intégralité des niveaux les uns après les autres. On les enchaîne, quoi, du début jusqu'à la fin. Et là, c'est pareil, sauf que c'est de la mort subite. Donc à la moindre erreur, bah, game over, et on repart du début, quoi. Donc, bon, je vais pas relancer ce mode-là, je vais continuer sur les niveaux les uns après les autres. Parce que si je lance le mode arcade, ils vont me refaire faire le premier niveau, donc c'est pas très très intéressant pour vous. Donc voilà, donc, deuxième niveau. Alors, ce type de niveau-là, il revient 3 ou 4 fois, je crois, 4 ou 5 fois, je sais plus, avec des variantes, en fait. Mais c'est le même principe, c'est qu'on est dans un tunnel, comme ça, et il faut esquiver des trucs, récupérer des objets. Ouais, c'est... Ça, c'est... c'est des missions de transition, en fait. Ces niveaux-là, c'est des niveaux de transition pour arriver dans les nouveaux mondes. Et dans les nouveaux mondes, en fait, qui sont composés de 4... 4 ou 5 niveaux, je crois, chaque monde. Et... chaque monde, en fait, a un boss. À la fin des niveaux, il y a toujours un niveau d'affrontement de boss, en fait. Qui sont vraiment cool et plutôt intenses, quoi. Donc, après, c'est principalement basé sur les QTE et puis, il y a de l'esquive, comme je fais là, de l'esquive, donc, bas calcul des trajectoires, etc. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième niveau. Voilà, très court, hein. Hop. Et on enchaîne avec le troisième, où là, on arrive justement dans un nouveau monde, là. Le premier niveau, c'était le prologue où elle découvrait justement un peu ses... ses pouvoirs, on va dire, quoi. Et après, là, justement, c'était le niveau de transition pour arriver dans le premier monde. Et là, c'est le premier niveau du premier monde. Avec... Vous allez voir, hein. C'est des musiques assez particulières à chaque fois, hein. Ça change... Ça change à chaque fois, quoi. Et là, du coup, voilà. Vu qu'elle a récupéré les cartes, la carte de tarot lui permet de faire apparaître une moto. Et voilà. Et du coup, on part sur la moto. Et en fait, c'est ça aussi que j'adore dans le jeu. C'est que le gameplay, en fait, il est varié. Même si là, c'est... Bah, c'est le même principe. C'est de l'esquive, etc. Mais la sensation n'est jamais la même, en fait. Ils arrivent à chaque fois à renouveler, etc. Et après, il y a des niveaux qui sont vraiment avec un gameplay exprès, étudié exprès, en fait, pour ce niveau-là, quoi. Et du coup, des gameplays, en fait, différents dans le jeu. Je sais pas. On va peut-être en avoir... Je sais pas. Peut-être 5. Ah, loupé. Là, les petits blocs que vous avez vus, que je n'ai pas réussi à récupérer, parce que j'avais mal anticipé. Ce sont des bonus, en fait, qui permettent de gagner pas mal de points. Mais il y en a trois dans le jeu. Il y en a trois par niveau. Et en général, ils sont assez bien d'ici. Qu'on est recachés. Ou derrière, derrière des objets qu'il faut avoir des bons réflexes. Ou après, connaître le niveau par cœur. Quand on connaît le niveau par cœur, c'est pareil aussi. Donc voilà. Donc du coup, là, c'est... Bah, c'est eux, là. Les premiers boss, en fait, du premier niveau. Donc on va les... On va les affronter à plusieurs reprises. Donc voilà. Le début des QTE. Donc voilà. Les QTE, il y a le principe de note aussi. Si on appuie au bon moment, on a perfect. Je n'ai plus l'habitude. Ah, good. Putain, je vais pas y arriver. Ok. Ah, good encore une fois. C'est pas possible. Je vais pas réussir à faire un perfect. Ah, voilà. Je vais réussir à en faire un... Et là, par exemple, ce niveau-là, le succès qu'il fallait faire, en fait, il fallait... Il fallait faire, en fait, que des... Ok, je crois. Des ok ou des good en QTE. Donc en fait, il faut se forcer à ne pas faire des perfect. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas évident, surtout quand on a l'habitude de faire des perfect sur un niveau, quoi. Parce qu'avant de faire les succès, je me suis amusé à avoir l'or sur chaque niveau. Donc avoir l'or, bah, c'est terminer les niveaux à fond. Récupérer un maximum de cœur, d'objets, etc. Et surtout, ne pas faire d'erreur, ne pas se planter. Parce que si on se plante, on repart pas du début. On repart à peu près de là où on en était dans le niveau. Mais le multiplicateur, en fait, de combo, il repart à zéro. Donc du coup, bah... C'est impossible d'avoir l'or. Avoir l'or, pas sur tous les niveaux, mais une bonne partie des niveaux, faut quasiment faire des perfect. Donc voilà, faut connaître les niveaux par cœur. Voilà, encore des petits QTE. Ceux-là, je les avais bien enregistrés, ceux-là pour faire des perfect. Voilà. Bon, après, du coup, là, je joue, pour pas que vous entendiez trop dans le micro, je joue avec le son pas très fort. Mais quand on joue vraiment avec le son bien, etc. J'ai 5 points aussi. C'est, voilà, c'est extrêmement imprenant comme ambiance. Je vais vous pardonner mes chants. Parce que j'aime bien chanter ce passage. Là, je vais peut-être éviter. Bref, voilà. Donc ça, c'était la première des boss. Voilà, on vient de s'en débarrasser. K.O. Alors maintenant, on poursuit la deuxième. Les premiers niveaux sont assez classiques. C'est... C'est, voilà, c'est de l'esquive. Il y a eu un vieux lag, là. J'ai cru que j'allais me bouffer un, mais... Je m'y attendais pas. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Deuxième boss qu'on affronte. Ah merde. Normalement, il faut se coller à gauche. J'ai oublié de le faire. Donc comme ça, au moins, vous aurez vu que quand on meurt, on apparaît vraiment juste à côté, quoi. Mais par contre, là, c'est sûr qu'au niveau du combo, c'est définitivement mort. Pourtant, je m'en sortais pas trop mal. Ah putain. Il suffit que je dise ça pour que je me plante. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y a marqué Risky. C'est en fait, quand on frôle les objets, bah, on gagne aussi des points. Ça donne 50 points. Mais il y a certains niveaux où il y a beaucoup d'objets à esquiver. Et du coup, on peut gagner pas mal de points en esquivant, en frôlant simplement les objets. Bon, après, du coup, forcément, on prend des risques. Bon, du coup, là, je vous fais pour la première partie comme ça en commentaire. Et puis après, je vous laisserai la fin sans commentaire, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de commenter l'intégralité du jeu. Je pense que je mettrai l'intégralité, quand même. Je suis pas encore sûr. Mais parce que le jeu, il est pas très très long. Si on le termine en ligne droite, je l'avais fait... Quand j'avais fait les succès, je l'avais fait dans le mode où on enchaîne les niveaux. le mode arcade, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, j'y avais mis une quarantaine de minutes, je crois, pour terminer le jeu. Donc voilà, il est vraiment court. C'est le petit côté un peu négatif du jeu. Mais après, voilà, il apporte vraiment une expérience unique. C'est comme ils le disent, c'est un album pop en version jeu vidéo. Et voilà, si on adhère à la musique un peu électro, comme ça, là, que vous entendez depuis le début, moi, j'adore. C'est des ambiances qui sont vraiment excellentes. Bon, là, je vous conçois qu'il y a beaucoup de roses dans ce niveau. Donc voilà, mais après, les ambiances changent beaucoup. Donc voilà, là, on a terminé le premier monde avec les premiers niveaux. Voilà. Et là, donc, on Earthbreak. Donc, comme je vous le dis, c'est les niveaux de transition, comme j'ai eu tout à l'heure. Donc vous allez voir, le... Le... Comment dire ? Le... Le game... Le... Ouais, le level design est différent, quoi. Donc voilà, Moon, en fait, c'est... Comme il... Il montre ça, c'est pour dire que c'est le niveau dans lequel on va, en fait. On se dirige vers le niveau Moon. Bon, je vais pas récupérer tout, hein. Je suis... Je suis désolé. J'ai un peu... Mais merde. J'ai un peu perdu l'habitude de faire le jeu. C'est pas un petit moment que je l'ai fini, en fait. Et du coup, je me rappelle plus par cœur de tous les passages. Surtout, c'est ceux-là, là, les Earthbreak, parce que... Les Earthbreak, c'est les mêmes niveaux, les mêmes environnements, c'est juste que... Bah, voilà, le level design est un peu différent. Du coup, je m'en mêle un petit peu les pinceaux des joues. Voilà. To the Moon ! Donc voilà, la nouvelle série de niveaux. Avec... Non, c'est pas tout de suite, c'est le niveau d'après où on va pouvoir voir les nouveaux boss. Donc voilà, ambiance différente, hein. Comme je vous dis, le premier monde, c'était coloré rose un peu. Ça tirait sur le rose, quoi. Et là, on est plus dans des teintes bleutées, en fait. Sur ce niveau-là. Sur ce monde-là, quoi. On verra les prochains, c'est pareil. Non, désolé. Ils me font mentir, ils ont envoyé un peu de roi. Mais non, après, l'ambiance générale du niveau, c'est du bleu, quand même. Mais il me semble qu'il y a du violet aussi, un peu plus loin. À un certain moment où ça explose de couleur. Voilà. Par là, ça passe un peu à du violet, à des moments. Voilà, et ce niveau-là, le succès, il faut faire des perfects à toutes les QTE. Voilà. Donc, tous les ok, là, que je fais, ou les good, il faut recommencer, quoi. Et le pire, c'est ici. Parce que ici, il faut bien être synchro. Avec les sauts, il ne faut surtout pas regarder, en fait, les trucs qui sont devant nous. Hop, récupération de la moto. Voilà, les nouveaux boss. Donc, avec des masques de loup. Voilà, du coup, on va pouvoir se poursuivre. Là, en fait, il me drogue un peu. Parce que du coup, là, vous le voyez à l'écran, mais en fait, même le gameplay, il y a de la latence, en fait. C'est raboli, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Ouais, c'est raboli, quoi. Ça se déforme, en fait, le gameplay, la réactivité, n'est pas la même, en fait. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, les champignons qui font l'ornir ? Voilà. Moi, celui-là, il est très court. Parce qu'en fait, elle n'a pas bougé. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas courus après, en fait. C'est elle qui a imaginé que... Donc, ça, c'est le troisième niveau du deuxième monde. Je crois qu'il y en a quatre. Après, il y en a encore un autre. Celui d'après, c'est la fronte rencontreux, en fait. Donc, le boss. Après, je pense que je l'arrêterai là pour cette partie. Parce que... Parce qu'il a... Comment on est... Il est vraiment bien, en fait. Le boss, il est... Il est plus intéressant que le premier, qui était simplement basé sur des QTE. Là, vous verrez, il est sympathique. Bon, là, ça tire automatiquement. Et en fait, il y a des cubes avec des cœurs à l'intérieur. Mais il faut aussi que je détruise les... 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 Les loups, en fait. Les loups, ils foncent vers moi. Ils veulent me rentrer dedans, en fait. Du coup, bah, il faut que je les mitraille avant qu'ils arrivent sur moi pour me défoncer. Ils font apparaître une série de cœurs aussi, au passage. Voilà. Je vous dis, il y a des niveaux, ils sont vraiment courts. Ouais, c'est ça, c'est le boss. Ah non, c'est pas le boss. Non, c'est l'avant-dernier, en fait. Et celui-là, il est en vieux à la première personne. Donc, voilà. Le gameplay est le même, hein. Mais du coup, on a moins de temps pour anticiper, quoi. Parce que forcément, on a une caméra qui est moins éloignée. Donc, euh... Je me concentre. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Mais... Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un riski. Mais vu qu'il y a plein d'arbres ici, en fait... Ah bah si, c'est le boss. Ah bah si, c'est bien ça. C'est la... C'était juste que la première partie, je mentionnais. Mais ouais, si, c'est ça, le boss. Il faut que c'est un méga... C'est un méga loup. La droite est. Ah, pardon. Hop. Allez. Suivant. Celui-là, je sais plus ce que c'est le succès à le faire. Ah, putain. Problème avec les loups, c'est ça. C'est que si on commence pas à leur tirer dessus dès qu'ils commencent à venir vers nous, bah, on est pas de ses... On lui fait pas assez de dégâts. Du coup, il nous touche. Bon, voilà. Il s'est encore là. On va sauter sur des missiles, là. Ah, putain, je l'ai pas vu qu'il tire une troisième fois. Ah, putain, je m'en rappelle plus loin, mais pas de toutes les patterns. Ah, putain, je m'en rappelle plus loin, mais pas de toutes les patterns. Ah, putain, je m'en rappelle plus loin, mais pas de toutes les termes, là, il va falloir vous accrocher et connaître les niveaux par cœur. Et même avec ça, des fois, c'est pas évident. Il faut vraiment pas louper d'objets ou quoi que ce soit, quoi. C'est... The Tower. Donc là, voilà, encore un niveau Earthbreak qui va nous amener vers les Lovers. Mais justement, avec, voilà, un design un peu différent. Qui n'est pas basé sur l'espèce de couloir qu'on avait jusqu'à présent. La fin du niveau va être comme ça, mais là, au début, ils ont commencé avec cette petite variante. C'est pas le bon. Il y en a un qui a un objet à récupérer en passant dedans. Là, c'est lui. Voilà. Donc là, voilà, là, ça va partir comme... Plus ou moins comme les anciens niveaux, quoi. Avec une caméra différente, mais c'est le même principe. Ah, putain, quel boulet. Voilà. Silver Rank. Donc, je me pose sur... Bah non, je n'aurais pas eu l'or, parce que je suis mort de faute. Voilà. Donc ça, troisième monde. Toujours avec cette ambiance un peu violette, là. Avec cette lumière volumétrique. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, ça devient de plus en plus nerveux. Et merde. normalement il fallait aller à gauche parce que c'est à gauche qui a l'autre objet à récupérer je viens de le récupérer, je viens de récupérer le troisième une épée elle est partie à des jumeaux c'était donc des jumeaux on a un changement en temps réel de l'environnement c'est ce qui sera aussi possible sur les les prochaines générations de consoles mais là là c'est hyper simpliste en fait les graphismes ils sont très basiques donc du coup ils peuvent le faire très facilement mais faire la même chose avec des environnements comme celui de je sais pas de Red Dead Redemption de GTA ou genre de truc changer comme ça en temps réel l'environnement sous nos yeux parce qu'à présent c'était très compliqué voire impossible à cause des temps de chargement des données dans la mémoire etc. une disque dur qui était pas capable d'aller aussi rapidement que le SSD du coup là ils vont pouvoir s'amuser sur la prochaine génération avec ce genre d'effet quoi ça je m'en rappelle pas par coeur mais je m'en rappelle et ouais moi aussi je sais claquer des doigts bon du coup je crois que je suis bien parti pour faire tout le jeu là là aussi ça accélère hop double coup hop transformé en quoi là en avion ah non c'est pas là c'est bien parce qu'en visant l'écart en fait on sait les endroits qui sont safe ah non c'est pas là encore voilà l'avion bon je parlais de ta l'heure mais elle aussi elle a un avion bon allez il suffit de jouer là les petits voilà donc fin du troisième monde c'est bien ça encore un horse brake pour l'avant dernier monde ah oui alors celui là c'est téléportation gauche droite de l'écran pas là mais maintenant voilà là on peut passer à gauche à droite ben t'avion p'estretched checks il un gold rank ah non j'en ai trop loupé un pourtant ouais non j'en ai trop aller encore un petit nouveau gameplay bon il y a une variante de gameplay on va dire par contre ouais dans ce monde là vous allez voir il y a deux niveaux je crois qui sont vraiment qui ont un gameplay vraiment différent voilà une petite voiture tranquille après la moto la voiture et puis bah là ça drift en fait il faut gagner des points en driftant en fait je sais pas si ça vous rappelle des vieux jeux d'arcade qui a été fait par Seiya un truc sexy on passe dans la terre on ira plus au milieu il y a une bande de terre voilà voilà la bosse assistent régulièrement avec son casse sur la tête ça aussi ça vous rappelle pas quelque chose cette petite cartouche ah là là on les reconnaît les fans les fans de jeux vidéo les passionnés voilà donc là la monde virtuel vue à la première personne je m'en rappelle à peu près où sont placés les 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 pièces ça va accélérer un peu toujours pareil sur l'emplacement des coeurs c'est une bonne une bonne technique c'est pas passé loin non celui-là il y en a plus de trois des pièces un peut-être cinq en fait dans les niveaux je me rappelle peut-être cinq en fait c'est pas marqué ah oui si on voit les quatre blocs quatre blocs trois blocs donc c'est selon les niveaux donc là du coup bah on continue à jouer à l'intérieur de du monde virtuel de son casque mais cette fois ci voilà c'est on est sur le casque en fait réellement avec elle qui est qui est autour là son visage ce qui est marrant c'est que la façon dont la caméra se déplace en fait elle est pas elle est pas à plat sur le visage elle se penche en fait quand on arrive sur le côté je trouve ça c'est un tout petit effet à la con mais mais ouais ça rajoute un petit côté on va dire réaliste et puis intéressant dans ce que ça te fait ressentir putain c'est le carnage ah oui alors là il y a un truc sympa un succès sympa il faut passer entre les tirs en fait à trois reprises je crois faut passer mais pas dans ceux qui viennent d'en haut vers le bas ceux qui viennent par les côtés ah merde ouais il faut passer au milieu de ces tirs là là entre deux tirs bleus donc en faisant des du strafe vers la gauche vers la droite je peux s'y penser que ce serait dur à esquiver ça c'est un peu facile quand même un peu facile d'anticiper alors là ils se sont bien amusés avec la caméra qui tourne en même temps que l'écran donc du coup il faut gérer avec le joystick en même temps faut pas avoir la germe hein ah merde mon enfoiré quoi ils l'ont fait apparaître dessus quoi voilà voilà ça c'est le bosh ouais ouais c'est le boss ah merde c'est pas lui qu'il avait fait apparaître ses missiles encore normalement il met plus de temps que ça pour les faire apparaître ah elle se mêle mon perso se met à tirer maintenant nice et voilà bon voilà petit boss rapide en mode shoot them up bon allez du coup on va jusqu'à la fin alors on se voit avec 5 donc ouais le dernier portail vers le dernier monde qui est the stars c'est la norme the stars c'est le nom du bateau en fait je sais pas comment il s'appelle le nom du dernier niveau donc voilà encore une fois il s'amuse hein avec un petit effet ah loupé avec un petit effet graphique sympathique sur l'eau espèce de des triangles là qui apparaissent il y a des tourbillons en fait au milieu je pense que vous avez vu du coup à éviter quoi sinon game over ah je crois qu'il y a une grande cascade là ça part vous allez désolé si j'adore elle est trop entrée dans ce milieu putain et voilà ah non il reste un bon encore donc c'est ça c'est le prochain niveau c'est la mort le boss final qui les derniers niveaux ouais ils envoient du gros moi j'aime bien ah en plus là l'ambiance elle est grave bien travaillée je trouve c'est c'est voilà franchement les mecs ils ont vraiment trop géré le côté visuel de jeu c'est très très épuré c'est minimaliste et tout mais je sais pas ça claque quoi ça a une ambiance unique vraiment quoi encore une fois moi c'est ce genre de choses que je recherche dans les jeux vidéo aussi quoi c'est pouvoir expérimenter découvrir des univers des ambiances atypiques avec voilà c'est c'est le jeu vidéo quoi c'est un peu comme les films et les livres quoi il faut qu'il y en ait pour tous les goûts quoi il faut que ce soit un maximum varié si on se retrouve uniquement avec des bloodbusters des triple A les trucs qui sortent chaque année je veux pas critiquer chacun joue à ce qu'il veut mais pour le coup s'il y avait que ces jeux là moi j'aurais arrêté de jouer plus longtemps heureusement qu'il y a des développeurs justement comme ça des indépendants des gens qui ont pas beaucoup de budget mais mais des idées plutôt intéressantes et du coup du coup ça fait plaisir de pouvoir découvrir des jeux comme ça aujourd'hui grâce grâce aux nouveaux moyens de distribution des jeux le dématérialiser etc c'est vraiment énorme quoi avant on était tous obligés de passer tous ceux qui voulaient développer le moindre truc ils étaient obligés de passer par les développeurs par des éditeurs pardon donc forcément il fallait avoir des projets qui intéressaient les éditeurs et en plus de ça après il fallait avoir le budget qu'il fallait pour développer le jeu alors qu'aujourd'hui grâce aux dématérialisés à la simplification du développement de jeux vidéo après c'est pas non plus c'est pas non plus donner à tout le monde parce que si on veut vraiment tout développer soi-même faut maîtriser beaucoup de domaines donc donc voilà mais ça demande beaucoup d'investissement du temps et tout mais après si on est passionné en général on arrive quand même à aboutir à certains trucs mais ça encore une fois c'est aujourd'hui grâce à la comment ça s'appelle bah au fait qu'il y ait énormément de jeux de 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 moteurs de jeux qui sortent qui sont même pour certains gratuits au moins pour développer dessus après comme ils disent il faut payer il faut payer une redevance si notre jeu vient des royalties en fait si notre jeu vient à bien se vendre etc mais le fait justement de mettre à disposition tous ces outils de façon simplifiée bah à tout le monde bah ça voilà ça ouvre à des nouvelles perspectives pour les développeurs de jeux quoi et du coup on a plus besoin d'être un un gros développeur avoir eu énormément d'expérience dans telle ou telle grosse société de développement de jeux vidéo pour commencer à vouloir développer des jeux quoi il faut juste du temps de un peu voilà un peu de 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 savoir un peu pratiquer tout ce qui est informatique programmation etc je veux dire si on n'a pas ça déjà un peu de base même en apprenant je sais pas si les personnes seront capables vraiment de développer des jeux de même c'est c'est quand même une sacrée tâche développement de jeux vidéo c'est moi pour ceux qui comment dire qui connaissent justement le métier de développeur et de de programmeur aussi de jeux vidéo ils vous diront tous qu'en fait ça fait appel à énormément de métiers différents des corps de métiers différents des compétences différentes des spécialisations différentes donc du coup forcément il faut pratiquer il faut passer du temps dessus et puis encore une fois même certaines personnes même si elles y passent tout leur temps et qu'elles y mettent toute leur énergie elles ont peut-être pas forcément le talent pour essayer à développer il faut quand même un petit côté aussi créatif voilà c'est pas pour rien que les gros jeux demandent des équipes de plus de centaines de personnes avec des développements qui durent des années et des années c'est voilà c'est au-delà de la création d'un film ou d'un livre parce qu'un film il faut juste savoir réaliser être un peu réalisateur avoir des capacités de réalisateur et savoir tenir une caméra je résume après ça demande d'autres compétences mais je veux dire comparé au développement de jeu vidéo lui-même c'est un tout autre niveau développement de jeu vidéo il faut connaître énormément de choses donc voilà donc oui désolé pour cette petite aparté voilà il y a un petit passage un peu délirant avec l'autre qui dégueule c'est n'importe quoi ce jeu et on utilise son dégueulis comme route pourquoi pas pourquoi pas donc ouais voilà c'était la petite aparté sur le développement de jeu vidéo mais voilà c'est juste pour dire heureusement justement qu'aujourd'hui on a accès à tout ça et que ça permet à certains passionnés de se lancer dans l'aventure pour justement faire découvrir leur création à tous au lieu de tous parce qu'au final c'est ça qui fait qui fait que c'est génial découvrir justement des idées un peu atypiques des jeux des choses qu'on n'a pas eu à l'habitude de voir oui les vénères les jeux du camé et bim silver rain alors était-ce le dernier bah non et bah non parce qu'il reste encore un dernier boss oui oui c'est bien un papagramme voilà alors là ça rigole pas c'est du parker encore une fois il suit un script mais je m'en rappelle plus trop en fait donc je vais bien faire des erreurs c'est hop milieu gauche droite non 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 je vais chauffer c'est là je me suis fait toucher putain j'ai fait me faire toucher sur le retour je m'en rappelais plus je m'en rappelais j'ai fait je m'en rappelais je m'en rappelais je ne vais pas je m'en rappelais j'ai fait et m'en rappelais je m'en rappelais je suis pas du tout allé du côté qu'il fallait je vais recommencer par la droite ici je me rappelais plus ah merde c'est assez étonnant la petite technique de base je te tourne autour ça me revient voilà je perds mes pouvoirs c'est ressement double tout ça c'est lié à tout ça c'est lié à ce qu'on voyait au début en fait en fait qu'elle ait eu une peine de coeur et qu'elle ait besoin de se reconstruire du coup en fait c'est les différentes parties de son coeur en fait qui forment les boss et là dans le niveau final bah voilà elle réaccepte en fait les morceaux du coeur qui s'était qui s'était brisé au début qui s'était Sous-titrage ST' 501 Et merde, je me suis confondu avec le boss Et merde Comment je peux chier là-dessus Attends c'est simple Voilà Et voilà Dernière partie de son cœur Mais que se passe-t-il ? Je vous avais dit, c'est un jeu de drogue Et je vous avais dit, c'est un jeu de drogue Je vous avais dit, c'est un jeu de drogue Et c'est... Vous avez cristé de la V shelteria de la lider Et voilà, un dernier petit bisou. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ce serait pas le petit papillon qu'on poursuit au début ? Voilà, le final. Voilà, vous allez dire, récupère son cœur. Un cœur qui s'était brisé au début. C'est parti. C'est parti. Voilà la fin de cette petite balade vidéo ludique. Tiens. Voilà, c'est extended family. Ils ont reçu de l'aide quand même. Mais l'idée de base, la principale, la création et tout, c'est deux personnes. Après, oui, voilà, ça reste du cast avec les voix, vocal, machin. Ouais, si, ils ont été aidés, je crois, par Annapurna en fait, l'éditeur en fait. Il me semble qu'il y a des gens de l'équipe d'Annapurna qui les ont aidés en fait. Ah bah non, je vous dis une connerie, je crois que ça va être l'allée, Annapurna. Ouais, petite balade vidéo ludique que moi, personnellement, je vais bien apprécier. Après, voilà, le fait de la voir comme ça en vidéo, c'est peu pareil. Vous n'avez pas le contexte de jouer, d'être acteur de ce qui se passe à l'écran, de ressentir aussi les vibrations avec la musique, etc. J'ai une bonne télé aussi, HDR, etc. Voilà, la Queen Latifah qui avait fait la narratrice. Yeah, let's pop ! Et bah voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. En espérant, bah du coup, que vous êtes bien amusés. Du coup, si vous avez besoin d'aide pour les succès trophées sur ce jeu là, bah n'hésitez pas à poster des commentaires sur cette vidéo. Puis voilà, mais je vous referai une petite vidéo pour expliquer les différents succès, comment on les a. Je pourrai pas forcément vous montrer comment les déverrouiller, mais je vous expliquerai au moins comment les faire. Parce que, comme je vous dis, c'est pas indiqué, c'est juste des descriptions, des espèces d'indices pour savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrai faire une vidéo où je vous explique chaque succès, comment on fait pour les d'abord. Voilà, et bah sur ce, amusez-vous bien, et puis bon jeu à tous, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501